alors si je vais le faire voir ça va m'envoler j'ai pas encore j'ai regardé que le vin j'avais déjà vu mais j'aime bien le crime de l'or express pas mal d'acteurs et comme un paix no cruze il y en d'un faux michel pfeiffer désirer il est assez dans les derniers star was et johnny depp aussi etc j'adore ce genre de film franchement la qualité alors évidemment des romans de agatha christie la qualité exceptionnelle avec un écran 4k sans avoir sans acheter un truc trop cher dans les 400 500 euros maintenant des écrans nous avons acheté 500 ans et puis franchement la qualité avec un blu ray classique 1 moi j'ai tourné toutes les plateformes dvd blocs 4k mais un blu ray simplement blu ray sur un écran 4k les couleurs sont extraordinaires le besoin d'avoir plus un franchement j'ai reussi surtout j'ai eu réglé maman et pourtant une fille mise à jour mon écran télé c'est un marque lg j'aime j'adore ces marques lg sont une tcl waouh qualité exceptionnelle des fois même le 4k je vois pas trop la différence je sais pas si vous en pensez moi c'est ce que je pense hein je sais pas des fois oui c'est un peu plus beau mais par moments bon je serai tapé sur non blu ray j'en fait après sûrement 4k j'adore ce genre de truc c'est une trilogie d'ailleurs un quatrième alors moi j'ai pas le troisième mystère venice j'ai pas encore vu le deuxième c'est mort sur une île alors ça je regarderai peut-être ce week-end certainement voilà la première alors tirer des romans de agatha christie agatha christie c'est quand même alors moi je crois que c'était 2 milliards de vente de livres non c'est entre la fourchette c'est entre 2 milliards et demi 4 milliards de livres vendus c'est la plus grosse vendeuse de livres de tous les temps c'est du démesuré dont un livre les dix petits nègres un livre seulement les dix petits nègres sur les années 30 je sais plus qu'ils étaient rebaptisés par la suite ils étaient 10 n'a pas si longtemps d'ailleurs celui là c'est 100 millions rien qu'un livre c'est 100 millions les dix petits nègres rien que ce livre là c'est 100 millions de livres vendus c'est l'équivalent de l'album trieur de malka jackson c'est démesuré imaginez qu'elle a vendu entre deux milliards et demi et quatre milliards on va dire trois milliards de livres plus ou moins de fourchette première tourner à ni de fou quand même si je fais un titre de comparaison de barbara quatre nantes c'est 500 millions harry potter sauvette 450 500 millions tintin ou astérix entre 200 et 300 2 milliards amis trois milliards alors je me suis retapeur quand sinon un pico la chose juste incroyable j'aime bien la façon dont c'est filmé par au dessus de ça etc le luxe et le calme d'un voyage en orient express est soudainement bouleversé par un meurtre les 13 passagers surtout suspect le fameux détective hercules poireau et qui est belge à l'origine en plus selon et pas français dans une course contre la montre pour identifier l'assassin avant qu'il ne frappe à nouveau une grande élégance à l'esthétique très léché et somptueuse mise en scène ça c'était voisine ultra net ultra coeur très claire ultra âgé je veux dire moi je veux dire blu ray sur un écran 4k tapons à de plus un franchement qualité exceptionnel j'ai pas acheté un écran non plus qui coûte la peau des vols en attendant à 400 500 600 franchement tu as des écrans sont tellement incroyable et puis bourré c'est un ancien blu ray home cinéma que j'ai qui ont une dizaine d'années la qualité toujours incroyable après j'ai un lecteur blu ray 4k plus dvd et après j'ai encore un lecteur blu ray 4k avec la paystation c'est à dire quand même pas me plaindre mais je veux dire t'as pas assez tout trop cher tu mets à blu ray si tu mets simplement blu ray là où me signer au port sur avec un écran 4k avec swim lot et c'est la claque franchement t'as pas mal d'avoir plus j'aime bien cet acteur là aussi et joue bien sa grande moustache ça cache quelque chose voilà très très bon filmer sur tapé pour longtemps il est 2017 je crois sûr franchement c'est magnifique alors la suite ça suit je l'avais vu aussi elle est toujours emballé ça c'est très bien aussi mort sur les nils avec j'allais dire pretty woman wonder woman bon c'est pas un genre de film bon c'est vrai qu'elle joue le câble pour dire l'inverse plein d'acteurs connu aussi et j'ai bien aimé aussi l'egyte a forcément les pyramides que tu retrouves sur mars un passage toujours sous notre gueule bon mais la façon des pyramides c'est pour nouveau t'en assure en chine tendre en france aussi dans les 70 on avait une qui a été détruite les années 70 72 je sais pas pourquoi été détruite comme par hasard en chine un peu partout les moyens tout ça c'est pareil c'est sûr de pyramide c'était que c'est toujours pareil mais si mal est vraiment très très bien aussi j'avais adoré je sais qu'ils croyaient plus long sur deux heures non ça peut préparer deux heures deux heures six l'autre deux heures dix avoir vivé l'expérience cinématographique ultime alors au cours alors par contre les mecs je veux bien j'avais dû relire c'est tout petit alors la suite au cours du luxueuse croyaire sur le nîle mastur des trucs lucieux c'est comme dans le premier selon l'express hercule poireau kenneth branat avaissé sa chargée son nom brannac voit ses vacances en egypte se transformer en chasse aux meurtriers lorsqu'un idyllique lune de miel est brutalement interrompu par une série de morts violentes sur fonds paysages grandiose c'est vrai que les couleurs sont magnifiques mais dans une atmosphère inquiétante empreinte de danger cette sombre affaire d'amour obsessionnel ah oui aux conséquences meurtrières déstabilisera les certitudes de chacun enchaînant rebondissement retournement de situation jusqu'à l'incroyable dénouement franchement très bon film aussi un mot frère il a vu le dernier que j'ai pas vu à venise mystère avenir j'ai toujours pas vu magie dit qu'il était bien bon et il m'a dit qu'à la fin mais enfin ça sent le quatrième on m'a dit m'en dit pas trop chez nous pour le film voilà on va l'ouvrir sauf que mystère avenir je les camps blu ray une fausse ou bon parce que blu ray moi franchement un blu ray ça me suffit je sais pas alors là tu me diras ouais pourquoi tu as pris de cap car oui mais bon parce que j'aime bien voir souvent les deux dans le cap comme ça dépend mais je vois pas trop la différence c'est pareil souvent c'est un peu plus beau quand même oui magnifique avec la croisière le bateau c'était une croisière ah oui je me souviens ok je me souviens plus que c'était un bateau de d'accord maintenant j'en souviens ok voilà alors le 1 le 2 bon c'est le même que voilà j'ai changé les pochettes et les titres c'est pareil la façon dont c'est mais j'aime bien j'aime bien pour le beau bien c'était dans des bombes je me demande rien que ça n'est pas morte à décédé cette crise là je ne sais plus magnifique et mystère à venise et que j'ai pas vu du tout et encore emballé d'ailleurs voilà m'appuyer des noms caïm camille comptin c'est bien une française je sais pas sûr et malgré qu'elle irait dit michel ou yéhou ah oui c'est une japonaise est pas mal oui d'accord qui mystère à venise bon j'ai pas vu c'est le troisième en bleu ray pas vu du tout il m'a dit qu'était bien en plus venise alors ça va j'imagine que les six images ont encore somptueuse ça va être encore alors dans la venise sinistrée de la pré guerre la veille de la toussaint un terrifiant mystère va marquer le retour d'hercule poirot sur le devant de la scène en exil volontaire dans la dans la sérénissime poirot désormais à la retraite artiste à contre coeur à une séance de spiritisme dans un palazzo désaffecté ça ça m'intéresse peut-être plus et soi-disant hanté oui sans mon autre courte galaxy one je parle du faux logis bon à moi j'imagine ça va tourner encore des régions parce que ce sera pour le thème enfin j'imagine le truc bon lorsqu'un des invités est assassiné le célèbre détective se retrouve pour plus c'est dans un sinistre monde empli d'ombre et de secret spiritisme et tout d'accord un peu plus court 1h40 on va dire c'est en les génériques 1h43 voilà c'est qu'un blois ok bah je suis bien content voilà on s'est dit que ça m'arrivait déjà manger le plastique quand j'ai faim bah oui j'ai faim j'ai faim je mange du plastique c'est comme ça chacun ses trucs je mange des croquets de pour chiens ça m'arrive malheureusement quand on a perdu le frigo je mange des croquets de pour chiens moi je vous le dis c'est moi j'ai dit comme mystère venise oh j'aime bien dans le bleu comme ça cool ça suit bien que la pochette c'est pas mal bon c'est ça mais c'est bon c'est un beau bleu j'ai jamais bien c'est bleu cobalt assez des belles couleurs ça rouge bordeaux c'est des couleurs sont magnifiques sur des bagnoles des camions ça c'est noir simplement noir un bleu bon là c'est un bleu bleu ciel mais la couleur de la pochette on dirait plutôt du bleu ouais il ya différents bleus mais j'aime bien ce bleu un beau bleu entre bleu et vers la limite un c'est bleu plutôt ouais bon voilà comme ça j'ai les trois films l'orient express bon voilà avec la pochette tout ça c'est pareil c'est bon ça souvent ça sert pas grand chose c'est exactement le même mais qui met une pochette protection oui lorient express qu'ils étaient beaux ces travaux justement je voulais revenir ça ça c'était des trains qui était magnifique années 20 30 il était extraordinaire j'étais élégant c'était vous comme paul et comme tu vois les tgv de maintenant franchement dirait des suppositoires j'en joue pas ce qu'elle boue oui vaut plus vite d'accord bon là c'était pour les gens risés je peux comprendre d'accord bon mais c'était tellement élégant ces travaux d'un corps alors après les tgv années 1993 et tgv c'était le record y aller je crois que c'était le seul juste puissé se passe au japon je suis plus ou 500 km heure il avait dépassé la barre des 500 km heure c'est en 1993 je crois que c'était un record le tgv mais encore plus fort j'ai encore parti dans un truc c'est pas grave c'est dans ce livre là dans le tgv le train les gardiens du silence alors revenu extraterrestre dans les américains l'épreuve et à l'époque je vais vous le dire et tenez vous bien même si ça voilà à l'époque il avait des stations centrales des navettes souterraines nazis 1938 sous le contrôle d'adof hitler je vous montre les tunnels etc des trains de dingue c'est plus d'aider des trains gens parce que si on est à des fusées souterrains et ils allaient alors je pense si je me trompe pas je pense qu'ils allaient à 1000 km heure c'est l'opération hydrant ouais ouais c'est pour ça que je vous parle de train parce que je trouve ça fascinant ouais ça va être ça c'est des navettes à ces navettes souterraines à suspension magnétique maglève dont les chiffres indiquent qu'ils pouvaient aller à 1000 km heure en 1938 à part ça le record c'est en 1993 1 tgb 10 500 km heure en 1938 il est à 1000 km heure c'est caché voilà donc il ne pourra pas être alors ceci dit ne peut pas être réalisable que dans 50 ans il ya de quoi rien c'est-à-dire 50 ans plus tard donc 1938 plus 50 ans ça fait 1988 donc moi j'avais diminué les années 90 on s'est peut-être un petit peu avant et encore 1000 km heure c'est peut-être tout mais donc c'est à dire à l'époque le projet riz et larmes secrètes hitler à l'époque ils avaient déjà des trains les nazis qu'ils allaient jusqu'à 5000 km heure voilà voilà il ya des trucs en plus futuriste à part ça voilà il faut soit ils ont une connexion avec ça aussi c'est moi avec les grilles je crois qu'il est un petit n'est ce que tu veux bon alors après ça me fait toujours rire mais j'aime bien souvent passer des trucs comme ça dans les vidéos ça vous montre qu'il ya tellement de choses incroyables à si vous voulez ce livre attention c'est ce qui s'intéresse à ça l'infologie vous avez ça sur amazon logiquement vous pouvez le trouver max saint germain il y en a fait plusieurs et ça c'est une tuerie c'est une tuerie j'imaginais en 1938 des navettes souterraines sur deux trains à l'évisation magnétique du maglève je pense ça s'appelle exélie jusqu'aux mille kilomètres heure bon alors le crime de l'or express ça c'est magnifique à la mort sur les nils magnifique film je regarderai certainement ce week-end et mystère venise je n'ai pas encore vu j'ai jamais vu d'ailleurs mais il paraît qu'il est pas mal et mon frère m'a dit qu'il y aura un quatrième parce qu'à la fin ça sent le quatrième magnifique et moi j'ai envie d'aller voir ce week-end parce que comme jamais à la télé c'est le film de hartus qui doit être magnifique avec les handicapés ça c'est un film qui m'intéresse énormément il ya plus de 3 millions d'entrée des gens c'est magnifique parce que l'artu j'aime bien qu'on aime qu'on n'aime pas c'est d'humour noir je trouve que l'humour noir ça manque en ce moment je pense à pierre des proches c'est un humour que j'adore décalé c'est sûr mais voilà c'est un quelque chose qui manque parce que maintenant vous savez quand tu vois tous les humoristes tout ce soit chez arthur ou comédie club je sais pas quoi je les trouve vraiment aura des procrètes c'est pas les meilleurs franchement les anciens ils étaient bien bien au dessus les coluches et raymond devos lui c'était un génie des jeux de mots bigard aussi j'adore il y en a un autre aussi j'aime bien mais bon je vais pas le citer parce que voilà un peu importe ce qu'on pense qui est très très mal et aussi en france donc voilà qui plutôt interdit on va dire donc voilà je suis bien content par tu es en plus c'est lui carré le film donc je suis sûr que son fils va faire 5 6 millions voire plus 1 et j'espère voilà bon c'était pour montrer ça j'ai bien content de l'avoir voilà à plus à bientôt je sais pas quand je dois recevoir des trucs j'attends aussi de recevoir en figurines à l'agé robocop pas très grand je peux oublier trop cher j'ai un autre donné qu'un j'entends toujours ça fait autant qu'ils payent et bon je trouve pas reçu c'est alex murphy avant qu'il soit massacré à mort un tout de fou cette scène là quand j'y pense j'ai vu que j'avais huit neuf ans quand j'ai vu cette scène là film est de 87 mais j'ai dû le voir un an ou deux après je vois j'attends aussi pas mal de choses anubis ouais une figurine sexy aussi ouais alors je sais pas comment je vais la montrer mais elle est magnifique et puis tard j'aurai total radicale pas des grosses pièces encore une pièce incroyable sarah connor à pique c'était à puis encore un robocop d209 avec robocop en dur en main magnifique il va même si de faire un truc ça croit un sixième mais je dis là tu vas attendre parce que j'ai tellement heureusement que je travaille pas dans les trucs de con parce que j'ai autant que je serai en faillite donc la moulou moulou je crois qu'à ce moment ça va être plus mollo enfin peut-être attendu ce qu'un jour regarde une grosse pièce c'est pas quand peut-être plus un mois la prochaine fois je vous montrerai de funès bien mais pas là certainement ce week-end un magnifique truc que j'ai magazine ça vient de la voie d'une heure et cédric osc alors évidemment c'est la voie d'une heure à mon avis vous trouvez pas autre part c'est d'ici je trouve magazine je le trouve magnifique magazine magnifique et j'en ai un autre aussi sur freddy mercury j'ai pas encore fait vidéo je ferai aussi c'est la voie d'une heure aussi je sais pas qu'ils font sur michael je sais pas peut-être moi je regarde oui michael franck michael macka jackson allez je coupe c'est comme deux choses différentes ouais voilà c'est oui c'est de mon appart en tout cas je suis bien content j'adore cette trilogie là même si j'ai pas une troisième mais j'imagine qu'il va bien en plus c'est une sphère de spiritisme tout le camp tu es bon mais bon ça je pense qu'il est intéressant alors les couleurs à son magnifique magnifique surtout que j'ai fait une mise à jour avec mon écran le 4k sur et un blu ray le blu ray sur un écran 4k t'as pas de plus franchement qui a pas d'acheter des trucs trop cher en écran ça c'est pas la peine une fois il y a un mec qui me dit pourquoi tu achètes poste lecteur le dvd 4k mais ce n'est pas de ma gueule à 500 600 euros je j'ai un majeu non moi j'en ai un sens en 50 ça me suffit je dois être plus franchement moi j'ai les images pour avoir allez à plus merci à bientôt puis surtout si un jour ça déconne voilà c'est pas comme une figurine bon le seul truc tu peux faire c'est cassé mais ça c'est du matériel toujours ça marche plus dans le bobo en tout cas t'as pas de garantie et oui c'est pas ça je fais faire pour toujours des trucs chers mais sans être trop cher en plus ou dans la moyenne on va dire voilà à la plus merci à bientôt j'ai oublié dire que le film avec arthur c'est un petit truc en plus chercher le titre simplement vous dire ça voilà à la prochaine quand j'en sais rien peut-être que je balancerai le truc entre deux sur des figurines je sais pas voilà à plus merci bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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